Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier tuto sur Zetsubo Noshima, comment activer le courant de manière permanente. Donc il va falloir tout d'abord se rendre au laboratoire A et au laboratoire B. Donc là on est au laboratoire B, à droite, en partant du début de la map, donc c'est à droite. Donc il va falloir tout simplement récupérer un saut dans la first room, il est bleu, on le voit vraiment bien, il n'y a pas de difficulté. Donc là c'est moi qui l'avais récupéré et il va falloir récupérer de l'eau irradiée. Donc pour le laboratoire B, allez dans cette flaque verte derrière, donc le labo. Une fois fait, vous allez monter à l'étage du laboratoire et il va falloir déposer tout simplement l'eau irradiée dans un récipient. Donc vous allez voir, on va monter, le récipient il est bleu, on le voit assez facilement également. Et vous déposez l'eau irradiée juste ici. Donc là c'est fait, vous entendez la validation de l'étape par un son tout simplement. Et là on va se rendre au laboratoire A, donc celui-ci se trouve à gauche en partant de la première salle. La flaque est ici, elle est en bleu, derrière le labo également. Une fois que vous avez rempli votre saut, vous montez à l'étage pour déposer le liquide. Donc là vous allez voir qu'en fait, Lady l'avait fait juste avant moi. Donc voilà, je n'ai pas pu faire l'étape, mais Lady l'avait fait juste avant moi, parce qu'il faut savoir qu'après vous pouvez récupérer des CO dans différents endroits de la map. Donc là c'est parti, vous avez pu voir, on a activé les deux générateurs aux différents labos. Sachant que l'électricité dans cette map marche avec un système hydraulique. Vous pouvez voir que c'est bien valide, les deux lumières sont en vert au-dessus du bunker. On peut donc rentrer dedans. Si jamais une lumière est rouge, il faudra récupérer l'eau irradiée et la redéposer dans la zone correspondante. Donc soit laboratoire A, soit laboratoire B, puisque vous avez un temps donné pour aller activer le courant. Une fois que vous ouvrez la porte, attention, il y a des zombies qui spawnent, il y a une bête qui spawnent. Il faut tuer tout ça, voilà, faites bien attention. On était à la manche 4 ou 5, donc c'était assez facile. Donc là, vous rentrez dans le bunker. Dans la deuxième pièce, vous voyez ici à gauche qu'il y a une porte qui est fermée. Il va falloir l'ouvrir. Donc il faut se dépêcher, vraiment, il y a un temps donné pour faire toutes ces étapes. Donc voilà, on se dépêche et vous voyez qu'il y a l'électricité au fond et qu'il y a 4 lumières. Il y en a une qui est rouge. Ça marche avec un système hydraulique et en fait, il y a une toile d'araignée qui bouche un des systèmes. Donc ça se trouve ici à gauche. Et là, tout simplement, il faut faire carré pour enlever la toile d'araignée. Donc vous voyez, j'ai fail et je vous conseille vraiment de ne pas de fail parce que vous allez voir qu'on va mourir. Donc on a pris deux claques et là, on meurt noyé. Petit conseil également quand vous êtes sous l'eau, n'hésitez pas à tirer sur les boules jaunes qui se trouvent sur les murs. Ça va libérer tout simplement de l'oxygène et lorsque vous rentrez dans ces bulles, vous allez pouvoir respirer beaucoup plus longtemps sous l'eau. Donc il va falloir attendre que la porte s'ouvre et tout simplement, nos alliés vont nous réanimer. Donc heureusement, on était dans des manches assez basses, mais faites vraiment attention. Moi, je me suis fail et je vous conseille vraiment de faire très attention à cette étape. Donc là, ils vont me réanimer et vous allez voir que les quatre lumières sont maintenant vertes et donc vous pouvez activer le courant et le courant sera activé de manière permanente. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très bientôt, on a encore plein de tutos qui vont arriver, les potes. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo surtout. À très bientôt, tchuss ! Sous-titrage ST' 501